C'est Stéphane Edouard, non tu n'as pas eu une hallucination en voyant passer ma vignette rosacée dans ton flux de vidéos à regarder du jour YouTube. Nous allons bien lire des extraits de romans érotiques de l'inénarrable Marlène Schiappa alias Marie Minelli aux éditions La Musardine. Vous allez aujourd'hui profiter de la présence, enfin pour être précis c'est plutôt moi qui vais profiter de sa présence parce que pour une fois je ne vais pas m'adresser à un objectif vide posé sur son trépied. J'ai un interlocuteur en chair et en os derrière l'objectif qui est une membre active de mon Cougar Fan Club. Aujourd'hui c'est Evelyne avec qui on est venu. Alors Evelyne n'est pas coach YouTube parce que les plus fidèles vont me dire ah c'est coach YouTube. Non, coach YouTube c'est Alexandre. Evelyne elle est venue discuter avec moi stratégie, médias. Alors si vous voyez des évolutions de grilles stratégiques, grilles et de planning stratégique sur la chaîne dans les prochains temps ben voilà, si ça vous plaît il faudra remercier Evelyne et puis si ça vous plaît pas il faudra insulter Evelyne par mon intermédiaire. Bon je ne vais pas trop faire les mêmes blagues qu'avec Pravina, il y a un peu de vaisselle à faire etc. Toutes ces blagues sont déjà éculées. On rentre dans le vif du sujet. Alors le vif du sujet c'est que vous connaissez un peu le dogme de la presse en France en tout cas mais enfin je pense que c'est pareil à l'étranger. On parle de livres qu'on n'a pas lus, on parle de phénomène auquel personne n'a assisté et en l'occurrence à moins que vous ne viviez dans une grotte vous avez forcément entendu parler de Marlène Schiappa, notre inénarable secrétaire d'état à l'égalité homme-femme qui aurait, et je mets un conditionnel qui est presque une précaution oratoire c'est un conditionnel juridique pour me couvrir au cas où elle se ferait une petite crise de nerfs contre moi elle aurait publié une série de romans ou d'essais divertis, co-érotiques aux éditions La Musardine dans les années précédant son accession aux responsabilités sous le pseudo de Marie Minelli. Pour ceux qui veulent le faisceau de preuves etc. ils ont qu'à regarder rapidement sur internet et se faire leur avis. moi j'ai le mien, je pense que s'il s'agit bien de l'unique et même personne si vous aviez un outre, vous tapez Marlène Schiappa et Marie Minelli et vous jugez des preuves. Alors ceci étant dit, aujourd'hui je vous lis sans commentaire composé le contenu objectif d'un de ces romans phares donc c'est mensonge et banlieue chaude, ça promet. Vous voyez j'ai déjà... Ah oui, oui Evelyne ? Il s'est vendu à combien d'exemplaires pardon ? Ah ben on n'a pas, alors Evelyne me demande à combien d'exemplaires il s'est vendu alors je n'ai pas les chiffres, elle n'a pas communiqué dessus son éditeur non plus mais les éditeurs ne communiquent pas sur les chiffres moi-même par exemple M6, depuis la sortie de mon livre chez eux, chez M6 édition ne m'a jamais donné mes chiffres de vente j'ai dû les obtenir, ils ne me répondent même plus d'ailleurs, on se demande pourquoi j'ai dû les obtenir par un ami écrivain qui lui a l'abonnement au logiciel d'édition des auteurs et qui m'a donné mes chiffres de vente donc les éditeurs, bon, c'est un peu comme des chaînes de télé en moins riche c'est un peu la même logique donc on ne sait pas si Marlène... en tout cas si on regarde les classements Amazon, c'est très très mauvais elle a une ou deux étoiles sur cinq et les chiffres de vente sont raplapla alors on ne sait pas si Marie alias Marlène alias Sarah, car son personnage dans le roman s'appelle Sarah alors on ne sait pas ce qu'elle renie ou pas elle botte en touche dans l'envoyé spécial récemment, celui où elle s'est un petit peu fait saler la pipe elle botte toujours en touche et elle s'en sort toujours alors on ne sait pas si elle a appris ça à la loge ou à Sciences Po mais Marlène regorge de techniques de casuistique dialectique qu'on appelle aussi le pil-pul qu'on appelle aussi enculer les gens ou dire une chose et son contraire qu'on appelle également pantalon à une jambe sur d'autres chaînes donc elle s'en sort toujours en botte en touche évidemment, quand on lui demande si c'est elle l'auteur elle répond toujours même si c'était moi, est-ce que ça me vaudrait préjudice ? bon, donc Marlène alias Marie alias Sarah le personnage, le protagoniste du roman ce n'est pas le lieu de discuter philosophiquement de la projection de l'auteur dans son personnage Monterland l'a fait avec Costal Costal était-il Monterland ? Costal était-il misogyne ? Monterland était-il misogyne ? bon, là nous allons partir du principe que je vous laisse en débattre, en commentaire et nous en discutons ensemble la prochaine fois c'est bon Evelyne, tu as tout compris ? j'ai tout compris j'habite chez mes parents un 250 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine mais peu importe, je pourrais aussi bien vivre ailleurs à Meugev à Londres à Monaco dans l'Upper East Side je suis partout chez moi car nous sommes chez nous partout amis du cosmopolitisme, bonjour oligarchie communauté organisée, bonjour je suis forte de notre groupe le haut de la chaîne alimentaire le plus 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 du CSP Plus ces gens qui jettent avec dédain leur Amex Black etc, etc, donc là j'enfile ah mais je ne rigole pas Evelyne fait les gros yeux mais je ne rigole pas vous pouvez vérifier sur internet je ne vous conseille pas de le payer je vous conseille de le télécharger de le pirater gratuitement vous pouvez vérifier que je lis sans aucune modification le contenu objectif d'un roman de notre secrétaire d'état à l'égalité homme-femme pas à l'égalité sociale parce que là déjà socialement c'est assez marqué ma page Facebook alors je ne vous cache pas que je fais des coupes je ne lis que les passages que j'ai surligné ce matin pendant mon café en jaune donc vous perdrez un petit peu parfois le fil mais c'est pour souligner mieux les extraits ma page Facebook est couverte des commentaires d'héritiers de l'industrie du show business Gucci, Laura Smet Arthur de Boultrey nous étions à l'école ensemble nos parents étaient tous très occupés à gagner de l'argent à le dépenser à recruter des gens pour ne pas avoir à s'occuper de nous à voyager à se tromper sous-entendu mutuellement nous avons très tôt bénéficié d'une grande liberté que nous avons occupée en baisant les uns avec les autres donc jusque là on peut dire qu'au niveau égalité c'est pas mal c'est assez égalitariste en fait les richesses sont assez bien réparties dans les membres de la même communauté on ne voit pas de différence salariale on n'a pas senti le 28% pour l'instant il n'est pas encore arrivé donc là Sarah Marie Marlène là elle s'emballe complet la page suivante je suis cette fille dont vous découpez la photo dans les magazines pour dire à votre coiffeur votre esthéticienne votre chirurgien esthétique je veux être comme elle vous voulez ma coupe vous voulez mon sac vous me voulez tellement partout que même votre inconscient finit par m'enregistrer comme un étalon comme un modèle de perfection comme vous en mieux alors là je réfléchis à déposer une plainte car le même en mieux c'était le slogan de mon site internet il y a 10 ans donc je soupçonne Marlène d'avoir été une de mes lectrices et d'avoir été une de mes fans fan girl alors elle a pas tout à fait l'âge d'être dans le même cougar fan club mais enfin j'ai plusieurs clubs en fait je caste je catégorise comme ça donc je pense que Marlène était dans mon fan club et qu'elle m'a piqué mes slogans donc je réfléchis à une réponse judiciaire vous auriez vu une fille alors je cherche à m'enfuir j'étouffe dans ma robe inconfortable je suis une fille qui rêve de traverser la rue et d'aller se mêler à la foule de touristes devant le magasin du PSG respirer la sueur des supporters en chaleur sentir de l'humain me frotter au racaille en basket rouler des pelles au grand black et pourquoi pas boire dans le même gobelet en carton de coca que le gros qui sue dans son faux jogging lacoste non mais là Evelyne me dit c'est petit joueur parce que bon Evelyne en a vu d'autres mais tu vas voir que t'en auras pour ton argent dans quelques pages je sais plus combien ça coûtait 7 euros 95 ou 9 euros 95 ils vont être bien rentabilisés quand on va en arriver au spa car évidemment en bonne grande bourgeoise elle ne peut passer 3 jours sans aller au spa se faire masser par des ouvrières esclavagisées du tiers monde comme dans la plupart des spas parisiens et d'ailleurs tu es massé tu es soigné par des sous-prolétaires dont on se demande même s'ils ont des papiers donc je saute le séjour au ski évidemment à l'initiative de et derrière qui enfin qui gère la logistique du séjour au ski bien sûr son fiancé Amaury Amaury de quelque chose bien entendu car bizarrement ses fiancées elle ne les choisit pas forcément chez ceux pour qui elle nourrit des fantasmes qu'on va maintenant voir donc je vous saute le fiancé la belle-mère le téléphone le Uber etc et nous arrivons dans un spa à Meugev pas à Isola 2000 non à Meugev bien entendu mes épaules me tirent le bout de mes seins devient douloureux nous dit Marie Marlène et mes mollets commencent à se courbaturer parce que là elle a fait une demi-journée de ski donc une demi-journée de ski ça lui fait mal au sein en fait on ne sait pas il y a une espèce de courant d'air où ça pointait sous la combinaison où je ne sais pas il y a quelque chose il y a une petite raideur au niveau du téton là il faudrait je ne sais pas est-ce qu'elle a vu la campagne est-ce qu'elle a bien fait ses palpations on ne sait pas mais enfin là il y a un problème il y a une raideur si on était à Paris j'appellerais immédiatement ma masseuse pour prendre un rendez-vous en urgence parce qu'elle ne peut pas rester avec des seins endoloris comme ça il faut impérativement qu'une ou deux masseuses viennent lui tu vois qu'est-ce qu'on se marre mais là c'est rien attendez là on est au niveau on est au niveau zéro comme dirait l'autre on ne cesse de descendre cet endroit à tout pour me plaire gros fauteuil club en velours noir bar à thé plus fontaine à thé que bar à thé je ne sais pas si tu saisis la nuance Yveline tu vois un bar à thé tu vois une fontaine à thé tu vois que le jet de thé il monte un peu plus haut avec la fontaine qu'au bar à thé bon 13 sortes du kusmi tea donc le thé kusmi c'est le thé dégueulasse chimique du monoprix là mais cachette les filles comme elle jouxtant une pyramide de macarons à la mur donc là en fait son fantasme c'est de se faire péter la rondelle chez la durée quoi il y a un contexte déculpabilisant qui est le contexte des macarons à la mur de chez la durée peignoir énorme et molletonné bon suspendu sur des cintres oui parce qu'en général on suspend les peignoirs à la fenêtre sur la cuisinière on les jette par terre non là ils sont quand même sur des cintres il fallait y penser odeur de chocolat fondu qui émane des cabines c'est pour aller avec le thé parce que c'est pas assez calorique le thé en fait il faut du chocolat avec lumière rouge tamisée donc c'est le red district c'est le red district à Amsterdam en fait c'est un bordel son truc et aussi alors c'est là que j'inter... enfin pardon c'est là que l'homme intervient et aussi un homme de presque deux mètres qui sourit en me tendant une carte des soins donc la carte de soins est plastifiée etc machin c'est important que ce soit plastifié parce que c'est plus cher évidemment alors en moins de temps qu'il le faut pour le dire mais ce qui ont disparu et je suis en sous-vêtements donc là on imagine on a tous l'image de Marlène je vais diffuser quelques photos là en diapo on va faire un diapo shoot là je sais plus comment ça s'appelle pour que tout le monde puisse bien imaginer Marlène en sous-vêtements allongée sur le... enfin pardon Sarah excusez-moi c'est pas Marlène c'est Sarah écrite par Marie Minelli qui bizarrement est allée à Sciences Po en même temps que Marlène qui rêvait d'être secrétaire à l'égalité des chances comme Marlène qui a à peu près habité au même endroit qui a tout fait pareil et qui a publié chez le même éditeur en même temps mais ça ne doit pas être elle évidemment et pourquoi la somme pas ? ah bah demande lui c'est ta mission alors Sarah Marie Marlène a donc allongé sur le ventre donc jusque là on a l'image la tête posée sur un coussin mais pas le coussin en coton normal sur lequel je vais te faire dormir ce soir dans mon poulailler non 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 un coussin de soie bien entendu parce que son visage sinon ça lui fait des irritations si c'est pas de la soie les yeux fermés et là elle est pénétrée de toutes parts par les effluves cacaotées tu sens la métaphore de la pénétration par le cacao tu vois le cacao arriver ou pas parce que Marlène elle est en train d'en ouvrir son peignoir pour se laisser pénétrer par le cacao je fais le sous-texte parce que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de lire une littérature de cette qualité donc vous n'avez pas forcément tous les images qui vous viennent en sous-texte les effluves du cacao viennent caresser son peignoir parce que si c'était les effluves du thé à la vanille tu vois ça serait des plus petites effluves là elles sont quand même bon la chaleur du spa s'insère dans tous les ports de sa peau donc au niveau de la métaphore elle a quand même un certain talent indubitable ses longs cheveux lisses et noirs c'est pas une blonde à cheveux courts évidemment Marie Sarah c'est une brune à peau mate et à longs cheveux noirs pendent en arrière donc peut-être qu'elle parle d'une espèce de coiffure donc là ils pendent en arrière et ils sont tellement longs qu'ils se perdent à l'entrée de ses fesses donc ils rentrent par le haut de la fesse là au milieu il y a une espèce de passage obscur tu vois mais je vous jure que c'est vrai elle est toute petite en comparaison ah oui parce que j'ai coupé non parce que le grand noir de 2 mètres est à côté d'elle et donc elle se sent toute petite en comparaison il me tourne le dos je ne vois que ses fesses à lui hyper musclé et minuscule donc il a des fesses et des petits pois mais durs comme de l'acier tu sais à ses mouvements je peux deviner parce que là je vous ai coupé tu aurais dû m'interrompre là elle voit le mec de dos donc tu peux pas réfléchir il peut pas la courtiser et être de dos mais c'est parce que un dans un roman érotique on ne se courtise pas on se fait attraper direct c'est à dire qu'en fait l'héroïne de son roman érotique elle pourrait faire me too elle pourrait réécrire le viol dans 10 ans en disant le mec il m'a quand même même pas demandé mon numéro paf il m'a attrapé il m'a élargi non 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 il est de dos car en fait il est en train de baiser une autre cliente du spa donc double viol tu vois dans 10 ans le mec il va prendre double peine pas double peine double peine je ne vois que ses fesses à lui hyper musclées et minuscules à ses mouvements je peux deviner t'es majeur Evelyne ? montre moi ta carte d'identité parce que je sais pas si tu peux entendre la suite son sexe gonflé et tendu mimant une pénétration se frottant séparé du sexe féminin par deux épaisseurs de tissu comme si la fille partageait ma réflexion elle décale légèrement son bassin d'un coup sec c'est à dire qu'elle est là et PAM là tout à coup tout à coup elle s'est décalée d'un coup sec parce qu'elle a compris qu'avec l'angle ça allait pas rentrer en fait tu vois c'est à dire que elle a ses vieux souvenirs de géométrie spatiale du lycée qui lui ont fait dire attends si je suis pas complètement aligné à l'objet contendant qui veut me circonvenir ça risque de pas rentrer donc faut peut-être que je me c'est comme un créneau mais bon alors elle partage donc la réflexion son pantalon pendant que lui fait glisser son pantalon et sa culotte qui pendouille maintenant au bout de son minuscule pied droit suspendu dans le vide donc en fait elle elle a un très gros cul et du tout petit pied et lui il a des très grands pieds et un tout petit cul je sais pas si tu vois la scène l'homme immense donc on a dit qu'il faisait deux mètres qui étaient black etc et qu'il avait des fortes effluves cacaotées parce qu'évidemment dans l'univers de Marlène quand tu es black tu sens le cacao et quand tu es blonde tu sens la vanille tu vois bah oui c'est comme ça ça s'appelle l'inconscient collectif c'est comme ça qu'on vend du même porn dans Fifty Shades c'est comme ça tu as l'odeur de ta couleur moi par exemple j'ai une odeur de café je me lève le matin on a l'impression que je viens de moudre du café parce que je suis café au lait tu vois tu as une question Evelyne je sens oui j'avais juste marre qu'il allait lui mettre une bonne cousse de vaillie mais bon alors là non Evelyne me glisse des cochonneries à l'oreille je ne vous le dirai pas parce que encore une fois je vais activer la limite d'âge au niveau de la vidéo je sais pas si ça va si ça fonctionne bien donc je voudrais pas avoir des soucis avec la censure de Youtube déjà hier j'ai été banni de Facebook 24h pour racisme donc on va se méfier l'homme donc il est agenouillé avec ses deux grandes mains il écarte fermement les jambes de la fille donc là elle ne lui cherche même plus un prénom une qualification non c'est de la fille tu vois là elle ne s'emmerde même plus à éviter les répétitions bon c'est une fille comme ça anonyme il lui écarte fermement les jambes parce que tu peux aussi les écarter mais pas fermement là il s'est écarté fermement et enfouit direct sa bouche dans la toison de poils noires et frisés d'abord impassible c'est vrai que à la limite quand tu reçois une langue comme ça en pleine touffe ton réflexe complètement normal c'est de rester impassible parce que ça t'arrive tous les jours si tu veux tu vas ose pas te faire masser t'as un grand africain qui te rentre une langue c'est à dire au niveau de l'impassibilité c'est difficile c'est la congestion du viol tu sais d'abord impassible le visage de la fille à peine éclairé par une lointaine lueur de croissants de lune donc là c'est un vieux souvenir de Cyrano de Bergerac qui lui revient quand Cyrano s'apprête à raconter à son ami boulanger la scène du combat il lui dit que son éclairage c'était la lune qui ressemblait à une montre ronde donc peut-être que Marlène Marie Sarah a dû lire Cyrano pour réviser Science Po et que ça lui est revenu comme ça comme un éclair de lune on sait pas bon alors là donc là la lune lui fait comprendre et là donc là elle se crispe un peu elle grimace puis attrape les cheveux de l'homme donc déjà on voit que c'est pas moi ouf sauvé on a les droits c'est pas moi et l'encerre entre ses cuisses elle se met à gémir puis à crier ah oui oui encore ah oui encore donc là au niveau du dialogue c'est du odiar c'est à dire que vraiment on n'aurait pas pu on n'aurait pas pu inventer ce dialogue il faut vraiment qu'on nous le précise la tête de l'homme bouge tu suis bien mon doigt de haut en bas puis de droite à gauche le mec il se signe en fait tu vois ça doit être une espèce de haut bas gauche droite donc tu vois il a quand même c'est un signe maçonnique on sait pas ce que c'est dans tous les sens donc c'est d'abord il avait un certain rythme ensuite il tourne c'est la tornade bengalaise ne semblant nullement gêné par l'abondante pilosité de la fille qui se voit d'où je suis c'est dire donc on voit vraiment que c'est du féminisme en carton parce que les deux plus grandes avancées féministes c'est l'abandon du port du soutien-gorge et ne pas s'épiler à la brésilienne comme un rebord de bidet donc si même ça ça lui fait peur avis personnel c'est quand même c'est une drôle de position féministe l'homme se relève le visage luisant donc en fait à force de tourner bon il s'est fait un bain tu sais il s'est fait un gommage c'est à dire que je sais pas c'est pas des poils qu'elle a c'est une éponge un scotex le mec il s'est il s'est carrément arraché toute la peau donc là il lui il lui il l'embrasse à pleine bouche de nouveau la salive dégouline je te jure que c'est vrai je mettrai le lien ci-dessous pour aller vérifier donc là bon soit il a une toute petite bouche soit je sais pas enfin ça lui ressort il n'en peut plus comme des bêtes il se lèche mutuellement elle fait courir sa langue rose sur le torse de l'homme et lui passe la sienne dans son cou on imagine que c'est son cou à elle sur ses bras duvetés donc en fait elle a une toison intégrale c'est à dire c'est vraiment sur ses aisselles poilues elle fait une fixette sur ses seins tout petits donc on sait pas pourquoi elle a une paire de haut plat elle a pas été équipée alors où il s'attarde ah non il s'attarde sur les seins tout petits parce qu'il a du mal à les trouver il faut écarter les poils etc la fille saute de la table de massage et à son tour s'agenouille ça y est c'est parti tu comprends les rôles c'est l'égalité homme-femme c'est à dire que là tout à coup les rôles s'inversent bon donc vous saurez demain dans la suite de cette série en vidéo donc les aventures érotiques de Sarah Mara Minelli Marie Minelli peut-être hypothétiquement Marlène Schiappa mais enfin on n'est pas sûr vous saurez vous saurez les soins du visage ou du corps qui vont être prodigués à un autre grand et faible de 2 mètres au visage luisant et après avoir entendu les meilleurs extraits de la prose de Marlène on en fera une petite analyse psycho-dialectique alors j'ai gardé le champ lexical un peu compliqué pour la fin parce que sinon mon nouveau coach YouTube va se mettre à hurler on fait chier on ne comprend rien tes vidéos donc tu vois là tu as tout compris et on fera de la psycho-dialectique seulement après 3-4 scènes où il faut quand même qu'on comprenne un petit peu l'imaginaire intérieur la sphère mentale évidemment de Marie Marlène Minelli Schiappa pour bien comprendre ce qui nous attend au niveau de l'égalité homme-femme tu as des questions Evelyne ? c'est très clair allez puisque vous êtes resté jusque là vous avez droit à un petit bonus tu le veux ton bonus aussi Evelyne ? je ne peux pas vous dire le bonus j'imagine la douceur de la peau de ses couilles et l'odeur des poils de la fille c'est ce qui vous attend la prochaine fois si vous êtes sage et selon ce que vous me direz en commentaire c'est à vous de jouer ah c'est plus drôle que je pensais c'est encore plus drôle que je pensais à lire parce que le lire en silence au café c'est une chose mais le lire à haute voix devant témoin c'est à mourir de rien ouais moi je pense qu'elle va être bien celle-là en plus c'est juste marre donc à mon avis je pense que